Bonjour, c'est Olivier. Bienvenue pour un nouveau numéro du Grand Méchant Bouc. Alors aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter deux livres. Alors le premier, c'est de Stéphanie Haro-Laporte, Moins gaspillé, c'est pas sorcier. Alors dans ce livre, vous allez tout trouver. Il va vous expliquer pourquoi et comment. C'est-à-dire, vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est des produits naturels, qui reviennent en force. On revoit apparaître le savon noir liquide, le mar de café qu'on réutilise, et aussi les sachets de thé. On a aussi le bicarbonate de soude qui revient en force. Et tout ça, c'est indiqué dans ce livre. Ça va aussi vous dire pourquoi et comment reconnaître les étiquettes, notamment pour les labels bio. Je vous invite sincèrement à le lire. Si vous êtes accro de biodiversité, vous êtes sensible à tout ce qui est de votre environnement, parce que ça vous concerne dans votre habitation, votre corps, votre jardin. Donc ce qui est bon pour vous est forcément bon pour ceux qui y habitent. Pour finir, je vais vous lire une pensée du dernier mémoire qui conclut le livre. Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique, et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Le deuxième ouvrage, c'est un livre sur les arbres, de Didier Willery. Ce livre, ce n'est pas un livre de jardinerie, c'est un livre sur la beauté de l'arbre. Et franchement, vous allez voir, il y a des très belles photos dans ce livre. Ça vous montre le tronc, qu'on oublie souvent de regarder. Vous avez tout. Alors là, vous avez juste la dimension de l'arbre. C'est vraiment succinct. Mais franchement, vous verrez, il y a des superbes photographies. Ça peut donner des idées de planter telle ou telle essence d'arbre. Mais comme ça, au moins, vous savez que l'arbre, il ne fait pas 30 mètres de haut et que vous avez un jardin de 100 mètres carrés. Franchement, je vous l'invite à le regarder, parce que vous n'allez pas trouver, comme je disais tout à l'heure, des explications sur les plantations. Mais sur la beauté. Quand on connaît l'arbre, on respecte l'arbre. J'ai eu le plaisir de lire ces deux livres avec vous. J'espère que ça vous aura donné envie. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book.